et bonsoir je dis bonsoir déjà ou pas déjà le premier qui dit bonjour dans mon chat de toute façon je vais donner un poulet qui sera le premier à dire bonjour dans mon chat pendant que je stream est-ce que je stream j'ai pas puis sur moi je suis en stream et là la grosse exception personne ne vient là je serai assez triste je serai assez triste lalala c'est un stream solo voyons voir ah salut le vinkia ça vaut quoi t'es le premier tu es le premier à venir sur mon stream logixia donc je vais te donner un poulet c'est comme ça invoqué poulet esl logixia 1 tu as un poulet de bienvenue et tu as un poulet c'est ton seul poulet c'est la première fois que tu es sur mon stream du coup enfin depuis que j'ai mis en place ça bienvenue sur mon stream salut c'est le jour je mets pas encore de musique parce que après en fait il va y avoir une sorte de de cours avec ticaf donc peut-être qu'il faudrait que je mette la musique en fond mais genre vraiment pas fort du tout peut-être que je vais faire ça en fait pour pas couvrir la voix suave de ticaf vous comprenez vous comprenez vous comprenez est ce que ça cache la musique que là ça vous a tout caché vous voyez des trucs bizarres sur sur spotify ou pas là est ce que c'est est ce que c'est le cas je vais mettre genre en vrai je peux mettre youtube moi je peux pas tu promets youtube et pour l'instant je vais mettre ça en très pas fort en fond 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 lire voilà c'est bon hey je vais avoir un demi poulet jusqu'à deuxième séjour non tu ne peux pas salut colonel kiki et salut salutations non non salut cacahuète j'en ai dit salut salutations j'ai confondé ça le truc ou on a déjà un sub merci beaucoup merci j'ai pas eu le temps de faire une vraie vidéo de remerciement de de sub donc en fait j'étais pris de surprise je pensais que les subs c'était à partir de du partenariat twitch et j'ai appris cet après même qu'en fait on pouvait sub donc j'ai pas eu le temps de faire une vraie vidéo j'étais en train de faire le montage mais j'ai dû lancer le stream merci beaucoup farank et où ticap qui me revoit sans cette viewer merci beaucoup merci ticap tu es tu es le bienvenu je crois que la musique en fait on entend pas du tout premier sub et non tu n'es pas le premier sub malheureusement tu n'es pas le premier sub tu es le deuxième il ya quelqu'un qui a sub pendant que j'étais pas en ligne il était genre au taquet il a dit il ya le truc je sub j'étais là ouh merci à lui merci à lui salut à l'achie salut dd heureux aftek anti tello drazer warmaf kemler ouais ticap ça roule ouais ça roule faisons ça salut carapate donc en gros ce qui va se passer aujourd'hui alors tous les mercredis je pense ouais il a un peu triché après rien que je suis assez d'accord avec toi ce qui va se passer maintenant tous les mercredis parce que voilà maintenant je suis un peu le le mec qui traîne la patte sur mmg je suis un peu le mec dans le fond du niveau alors je suis à 35 quoi bah j'ai eu retard à rattraper et je me suis dit que ce serait intéressant que les mercredis il y ait quelqu'un qui soit en game genre une personnalité du de l'esport de mmg qui viennent me donner des conseils et aussi des conseils à tout le monde en fait enfin en gros moi je lui demanderai des informations sur la méta des trucs comme ça et ce serait un peu genre mon cours particulier que vous aurez en live je pense ce serait ce serait pas trop mal tellement tout de moi chez zoonoub a triché aussi ça merci pour les photos il va y avoir un truc bizarre en plein milieu là pour l'instant juste c'est ça c'est ça qu'il faut je fasse pour que vous ayez un peu de son et non la musique n'est pas là en fait la musique n'est pas là du tout voilà il y a un peu de son niveau volume ça va et au volume ça va à peu près merci pour les follow les gens il fait une chaleur mais un truc de ouf genre un truc de de ouf hardcore je sais pas combien il fait chez vous mais là il fait 33 degrés ici 33 je suis au cinquième étage sous les toits autant dire que je galère en dessous de cavara c'est hardcore ah ça tape dans dans les chevilles dans les mollets ça dit une grosse merde publiquement comme ça c'est méchant c'est là c'est méchant sa vie des mobs ou aïe tu trouves que mon jeu va vite je pense parce que j'ai activé mais on valider elle n'est pas encore validé mon emote et donc j'ai verré j'ai activé le mode hyper rapide dans les paramètres cc fréquence débloquer un truc comme ça et j'ai une emote mais j'ai pas elle n'est pas encore validé on peut pas l'utiliser malheureusement malheureusement et donc tikka va arriver et là je vais lui poser les questions de 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 noob je vais lui demander genre ce sera un poulet mais évidemment mon emote aïe peut-être je sais pas je lui demandais des questions genre est ce qu'il est bien le vampire enfin pas ça mais je vais aller voir avec lui et les méta et c'est arrêté c'est à salut et firme juste attendre qu'il arrive là je fais les ventes là vous savez de l'île secrète 1 et quand il arrive ce sera la fête par contre mon seul gol là il est en train de disparaître genre de truc de ouf c'est bon salut ça s'est mis à jour maintenant et du coup les stubs sont activés sur ma chaîne ce qui est fou c'est merveilleux et à chaque goal atteint là il est à 20 je ferai un tirage au sort entre les subs et le gagnant choisira une des récompenses de mon shop de poulet de mon poulailler en fait donc tu auras review free runes clean de runes sur mmeg je me sens pas crédible si je propose des trucs ça qui est un peu chiant quoi ça qui est un peu chiant pour les pauvres non-sub mais il suffit d'avoir des poulets spits il suffit d'avoir des poulets tu vois je regarde t'as des poulets et tu prends avec tes poulets mais juste voilà faut bien que je trouve un moyen de récompenser les gens qui sont ça pas à ma chaîne c'est logique je trouve je trouve après j'étais dans le four salut à guille salut joseph et ok mida ouais j'ai 35 ça va mais c'est pas ouf pour faire review il faut pouvoir se connecter au compte par contre j'avoue faring putain hier le malaise quoi le malaise à chaque goal atteint tu payes un coup au barbe rousse c'est un bar ça à bordeaux ça non ? salut gucqui joseph et bah ouais tika farib tika farib normalement j'ai un verre pour boire l'eau mais bon fuck on n'est pas ça près au genitia j'ai pas deux nat 4 j'ai fait une semaine hier genre pour ceux qui étaient là j'ai pu faire du de l'invocation je crois que j'ai invoqué une quinzaine de pierres un truc comme ça j'ai pas eu d'éclairs et c'est comme ça depuis le début du jeu j'ai des éclairs très rarement c'était très rarement t'as commencé quand j'ai commencé il y a un mois un truc du genre je dirais à peu près non plus que ça plus que ça mais bon vu que je jouais pas de manière régulière bah on va dire un mois on va dire il y a un mois dites moi si le son ça va là au pire rush un event nat 4 ouais mais pour rush un event nat 4 bah il faut invoquer c'est pas si évident j'en suis à 85 donc je pense que c'est faisable en vrai en vrai je pense que c'est faisable ah doublon 4 natt c'est un peu dommage carapate je te l'accorde voilà je vais voir où on est il caff le pauvre il stream depuis quelle heure depuis 13h facile non il doit être en pls mais je l'ai demandé s'il voulait faire ça un jour de la semaine il m'a dit oh vas-y demain je suis chaud j'ai dit bah ok rush succès est ce que je vais faire en fait un jour succès je veux finir cet event d'abord et puis voilà mais je pense aussi en vrai je suis pas trop inquiet faut juste que il faudra juste que je soit stable quoi est ce que je mettrais le de mon coaching sur youtube et carrément donc carrément que je mettrais genre je pense que ce sera une émission hebdomadaire sur ma chaîne youtube tu vois j'aurai un vrai intérêt pas juste je farm et et je vous montre mon farm là en gros je pense que j'apprendrai des choses et du coup voir ma gueule qui fait de oui comme ça c'est pas mal tu vois je pense que c'est pas mal ah y'a ticaf qui dans la place donc ça c'est pas mal c'est pas mal du tout alors 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 sdas m'avait merci déjà du compliment j'apprécie fortement ce que j'ai dit et ensuite de ça on va aller voir ticaf on va aller voir ticaf 2 secondes j'enlève ça pas besoin de la musique ok et on va aller voir ticaf tu penses quoi du jeu pour l'instant ben je trouve qu'il est bien alors attendez je réduis ah je peux faire plus fuck ah c'est bon alors j'appelle ticaf démarrer appel vocal si ça veut bien yo ah yo ça va quoi oulala je crois que t'es hyper fort là allo oui oui je t'entends est-ce que les gens l'entendent est-ce que le tchat de l'entendit ticaf normalement oui tu peux parler pour moi non 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 ouais bon bah c'est cool alors faut juste pas que ton son soit trop fort par rapport au mien et ça devrait être bon là dites moi les gens si le son est bien intégré à t'as un écho attends je vais éloigner mon micro du coup est ce que les gens vous entendez bien ticaf est ce que c'est pas genre trop disproportionné par rapport à moi c'est faible ok et maintenant à l'eau 1 2 1 2 le stream lag mais je t'avoue qu'un peu là j'avoue qu'il lag un peu là c'est un peu dommage ça ouais après même peut-être que avec ob et c'est tout en pc la chaleur il n'aime pas trop il ya il ya peut-être un rapport ouais bon je pense ça va stabiliser je suis optimiste comme mec et ça va aller je vais être du coup de partager mon écran sur sur discorde pour que tu puisses voir en direct ce que je fais ouais mais si c'est trop chaud pour ton pc bon on va essayer mais comme c'est ouais vas-y vas-y oulala par contre est ce qu'on peut choisir une fenêtre à fenêtre d'application ouais normalement oui que t'es pas forcément tout sinon tu vas voir toute la vie privée et là je me sentirai mal tu vois quelle image je veux du dossier moi merde elle apparaît pas sur elle apparaît pas malheureusement par contre je suis mais genre un truc de ouf allez j'enlève un bouton c'est pour le stream mais mec je vais te partager mon obs est ce que tu me diras si tu vois sur obs au pire ouais bon après je peux le mettre en grand écran alors dis moi quand c'est bon salut nebyros ça ça charge la charge ok c'est bon c'est nickel t'es good ouais bon ça lague un peu mais ça lague un peu merde déception mais bon je vais pouvoir te poser des questions et au pire tu pourras voir sans le délai du stream c'est déjà ça donc alors je vais commencer par montrer mes monstres tu vois et déjà dans un premier temps faudra que tu me dises si j'ai fait une erreur fatale par exemple je sais pas monter 4 étoiles max texte dame pas catacole 30 genre un monstre qu'il fallait absolument pas qui servira jamais rien tu vois je veux juste savoir si je suis parti en couille un moment ou un autre alors créatures alors voilà ce que j'ai monté la druide feu ok la druide feu alors la druide feu l'excellente donc ce sera c'est un mot très utile c'est un peu à la à la manière de chloé sur est ce que je m'étais dit ouais c'est bien ce que je m'étais dit en early c'est ultra fort en fait elle je pense que je peux la jouer dans les donjons de rune non t'as pas le courrou parce qu'il faut pas du feu le courrou tu pourras la jouer dès que tu auras passé un cap de stats ou si si tu as un buff élémentaire ok je vois et par contre dis moi tu sais que tu as un peu de lag audio est ce que tu as un truc qui tourne qui fera en sorte que ta connexion est l'empathie non j'ai pas de perte de corps en fait ah bah là ça allait mieux à l'instant là ok bon on va continuer ok donc déjà tu me dis un point faudra que je cherche si je veux la jouer à avoir un truc qui fait de l'avantage élémentaire question pour les noobs comme moi quelle sorte de mobs vont donner cet avantage élémentaire la neve feu par exemple ok je l'ai pas mais ok tu as l'oiseau organique feu aussi ok je sais pas je crois qu'il y a le cap à eau ok ok bon il y a quand même plusieurs possibilités c'est pas juste un sac nat qui fait ça quoi non non c'est fait il ya du 3 natt en deux natt je suis pas sûr ok bon c'est pas j'étais juste curieux mais on va continuer à la possibilité en tout cas ok j'ai monté cet assassin feu temps je vais mettre le jeu en français parce que ça sera plus facile pour communiquer language fighting français ok j'avais commencé enfin je sais pas s'appelle assassin je l'appelle assassin mais rien égale du croix noir là parce que ouais parce qu'en fait j'avais je manquais d'antile pour certains donjons elle faisait antille et d'autres mais est ce que ça valait tant la peine est ce que je vais me baser dessus sur elle après écoute je pense que tu pourras la mettre de côté parce que tu seras utile que vraiment sur certains certains trucs précis genre le boss du scénario ok mais après pas plus que ça en gros là j'ai mis j'ai fait une erreur c'est un mot qui est intéressant mais tu vas sortir que dessus tu sens ok c'est vrai que tu as vraiment un problème de micro par contre tu veux qu'on réessayé l'appel vas-y on peut essayer mais ouais est ce qu'on propose dans le chat je pense qu'on va essayer on va essayer de refaire l'appel ok bon bon il ne répond pas je pense que de son côté il y a connexion en cours ticaf dommage parce que j'ai appris plus de choses là que que mes dernières semaines carrément quitté l'appel on va leur faire donc ok donc là c'était ma première erreur donc si vous êtes dans le cas que moi vous dites tiens c'est intéressant ça eh ben dégliffez là en très gros enfin c'est un peu extrême de dire ça mais mais j'ai un peu perdu de temps avec elle mince 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 la nymphe peut remplacer l'oiseau en cours mais j'avoue que la nymphe ça m'intéresse et je vais aller voir le kit pour comprendre en fait à quel point le temps qu'il arrive je vais aller regarder le kit de la nymphe que des soirs ramassés j'avoue merci merci naltar je me perds là je me perds dans mes trucs parce que je voulais que ticaf décroche en fait tu m'entends là on n'est pas en appel là pourtant là j'ai fermé discorde soit j'ai fermé discorde désolé en fait parce que le problème bien de moi plutôt chelou plutôt chelou allons voir vite fait la nymphe pendant que discorde se relance la nymphe la nymphe elle est là elle fait alors résistance et attaque pendant deux tours remplir ok buff atb et rend 20% de pv il leur donne l'avantage élémentaire en défense ok ouais donc ouais c'est un bon support pour jouer des monstres d'éléments faibles ok ok je comprends mieux je vais revenir sur mes créatures par contre ticaf mon discord en fait veut pas se fermer ça c'est plutôt con c'est plutôt même bien con option ouais je pense que c'était mon discord qui est merdé non c'est bon il s'est enfin fermé merci pour le follow les gens ça m'aide pas mal non non c'était pas un problème de cotica enfin je pense que c'était un problème d'encodage de mon côté ouais peut-être mon pc à chaud mais on va quand même réussir on va quand même réussir je le sais là il se relance et je t'amène juste après un qui fait 30 34 dans ma pièce donc j'ai eu ça pendant au biais tu peux créer dans le chat pour l'instant bon le train en feu je sais que c'est une valeur à peu près sûre hein oui oui il y entend pas parce qu'on n'est pas encore en appel là je lui parle via le chat le trait en feu je pense que c'est une valeur sûre même si apparemment il est dur à glypher au début parce qu'il faut 2 run to crit donc voilà voilà lui c'est mon farmer la 9o c'est un starter de base donc je pense pas me tomber là dessus ouais c'est dur à ruiner enfin à glypher le traitant comme dit le Jinxia je suis assez d'accord l'oiseur canique bon voilà j'ai pas pu me tomber là dessus quand même le basilic de foudre je l'adore genre vraiment je l'adore il est dur aussi à glypher parce qu'il faut du crit et ça c'est chiant ah là je t'entends ok tu m'entends bien ou je sais pas si c'est mieux que tout à l'heure mais je t'entends pour attendre sur la durée moi je t'entends mieux que tout à l'heure en tout cas ok bon on va tester comme ça parce que de toute façon j'ai trop chaud et c'est à fond la tête donc j'en étais au basilic terre qui est amené à mes coups de coeur attends parce que le son c'est vraiment horrible je crois que c'est bizarre parce que c'est hachuré le son là je t'entends bien moi chez moi bah écoute si tu m'entends mais c'est le principal le basilic air il est très fort ouais je pense aussi après en faire une priorité je sais pas non mais il va te débloquer pas mal de trucs ouais en fait je pense que je vais pas faire le partage de quoi tu vois enfin d'écran et qu'on salue son vocal parce que j'avoue que je pense que la chaleur fait péter moi un câble à mon pc mais t'es pas en partage là non pas encore mais j'étais en train de le faire j'étais en train de le faire ah ouais ouais et tu m'entends mal non ? moi je t'entends ça coupe pas mal quoi ok merde fuck 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 oh c'est un hommage j'avais c'était cool à faire est-ce que les gens sur le chat c'est vraiment insuivable en fait parce que sinon on laisse tomber et voilà quoi j'attends un peu le retour du stream le stream lag la cam non là ça va j'ai l'impression que ça c'est en fait tu as des frizz mais ça ne vient pas de ta cause je pense que c'est ça ouais c'est sûr ma co elle est nickel c'est mon pc qui chauffe de ouf là mec même moi je suis en train de transpirer c'est pas possible tu vois ok bon après si c'est faisable on le fait y'a pas de soucis moi ça marche bon allez on va continuer euh bon le golem je l'ai même éveillé deux fois tellement je suis convaincu de son kit qui fait le buff def et tout ça ouais son kit il est trop fort ouais il est trop fort ouais donc ça ça va c'est un donut quoi c'est juste une scène qui les destat comme ça et euh qu'il est un permabuff def en fait ouais il est trop cool et là j'ai une gargouille là qui fait tu sais le break def et un freeze de tour sur une cible pour des compos cleave en en arène je trouve ça plutôt pas mal ouais et puis en plus c'est ce que je trouve intéressant c'est qu'elle gèle une personne du coup ça peut te permettre de d'empêcher des mobs de te cut ou quoi ouais c'est carrément ouais j'avoue que je réfléchissais pas à quel mob je faisais en target encore parce que je suis en très très bas elo mais ouais je pense que c'est un bon kit est-ce qu'il faut jouer un stripper avant du coup ou pas avant ? bah au début c'est pas la peine mais à plus moi déjà à mon elo il y a déjà pas mal de mobs qui ont des 7 immunes et aussi beaucoup de druides feu qui sont joués hyper rapide du coup ouais et c'est assez contraignant en fait surtout que full skill la team est quasiment permabuff ok ouais donc ouais non je suis content et le strip au final arrivé au bout d'un moment il est indispensable ok bon quoi tant pis bon j'ai pas encore de stripper je le ferai plus tard mais j'ai mon luchenne ça c'est ma petite c'est un peu ma petite fierté quand j'ai vu le truc pop alors ? j'aime bien le mob sur le papier et tout je suis déjà tombé en arène contre ça et c'est c'est juste le meilleur mob contre les copoclives comment ça ? parce qu'en fait son skill 3 en fait quand il le balance il te met un drain et le drain il scale sur 100% de l'attaque de celui qu'il a et quand t'as une copoclive en face tu tombes comme des mouches ça c'est sûr mais bon si t'es supposé le clive il doit mourir non ? euh très tanky c'est difficile je vois en gros les gens en def il le ruine très tanky il le ruine pas en offensif ouais c'est ça c'est un mob qui peut être à la fois en offence et en défense selon son glyphage plutôt ouais après c'est justement pour ça qu'il est fort c'est qu'il est viable dans deux situations différentes avec deux façons de le ruiner différentes ok ok vas-y c'est merci lui de toute façon bah j'hésitais pas même si il m'avait dit qu'il serait nul après j'avais dit non je m'en fous je le montre quand même euh les basilic euh le terre aussi semblait bien euh la druide o on m'a dit que c'était hyper fort par contre j'ai pas été convaincu la druide o bah ça va être euh je pense que c'est ton meilleur healer à l'heure actuelle ah ouais putain j'étais pas convaincu les cd en fait me paraissait long ouais ouais alors c'est vrai que il faut penser en terme de full skill parce que sinon la main haut est supérieure elle a trois tours de cd c'est ça voilà ce que je me pensais et genre euh le truc c'est que après tout son kit est consacré aux heal chez elle ouais c'est ça ouais c'est vrai que le sort 3 et sort 2 front du heal ouais donc euh j'ai envie de te dire n'investis pas trop dans la nympho parce que c'est elle qui va la remplacer ok ok cool au moins du coup je sais que c'est elle qu'il faut que sachant que les skill ups sont importants sur les soins elle a de meilleures stats de base puisque c'est un 3 notes et je crois qu'elle est plus rapide aussi ouais ok vas-y bah c'est cool moi je saurais que c'est elle qui fera qu'il sera dans mon main core en plus ouais elle du coup en cd ça sera cool quoi mais carrément ouais ouais carrément je suis chaud par contre sur son regarde aussi euh faut que tu aies le réflexe de regarder aussi le skill 1 les différentes évolutions mais je crois qu'elle a de la confusion c'est super fort la confusion euh en éveil tu veux dire ouais en awake ouais non elle a pas de confusion elle a soit un buff speed ah je comprends alors non elle a soit un buff speed soit un heal ce qui est bien aussi ah c'est bien ouais vas-y bah du coup tu prends 7 de speed sur le wake vas-y bah cool je suis assez content du coup de l'avoir sur le coup j'ai pas été convaincu j'étais pas tant ouf mais bon maintenant que tu me le dis que tu m'explique le truc je me dis carrément le speed de l'awake c'est ultra fort ok c'est euh parce que ça les place parmi les mobs les plus rapides de base alors maintenant euh j'ai eu l'autre le ronardo vert là lui il est cool genre c'est la base c'est la base ça genre le buff attaque buff speed y'a pas d'erreur moi je le trouve très fort parce que le buff attaque plus le buff dégâts crit je trouve ça insane en plus du boost tb t'as pas besoin de grand chose de plus en fait ouais c'est ça ouais pour du cleave ouais pour une compo cleave avec ton ta gargouille t'as bah t'as du break dev le buff de l'attaque du du dégâts crit c'est euh pour une compo cleave c'est pas mal quoi ouais c'est ce que je fais du coup en fait actuellement je fais le bah ce renardeau là la gargouille et je fais euh bah le gros truc qui semble à luchenne là et mon égide parce que j'ai pas d'autre aoe vraiment bien pour l'instant ou bon ouais bah faut faut pas faut pas négliger l'égide parce que elle peut taper très fort ouais elle tape pas trop mal hein j'aime bien aussi pour l'instant et après j'ai pas encore monté j'ai eu des succubes que je trouve vraiment bien il y a l'ignore def en mono cible et tout donc euh ça je trouve ça cool euh mais bon c'est du pvp et je pense que j'en suis pas encore j'en suis encore à faire mes team et euh apex mes trucs qu'est ce que je devrais 5 stars tu vois parce que j'ai vraiment de quoi faire des 5 stars et j'ai j'y crois plus avoir un un 4 nattes maintenant tu vois j'ai abandonné cette idée euh mais je me dis qu'à force peut être que je devrais faire des 5 nattes enfin des 5 stars tu vois mais je sais pas quoi qu'est ce qu'il faut que je fasse tu vois qu'est ce qui serait le plus logique ce qu'il faut penser quand tu veux 5 stars un mob c'est euh vers quoi tu te diriges c'est à dire que là ton but c'est de pouvoir former le courroux mais en même temps il faut que tu te dises quel mob va le plus profiter d'un passage 5 stars parce que un mob qui est par exemple euh qui a déjà de bonnes stats en fait ça va pas de se faire trop contre ta team alors que si tu montes un mode qui est très squishy ça va lui permettre de survivre par exemple dis moi j'avais pas vu je viens de voir en fait selon les réactions du chat que j'ai le druid R j'avais même pas fait attention que j'avais le druid R par rapport au druid O comment ça se passe ? y a pas tout qui est sur le build en fait le sort 2 il fait pas de mieux moi j'aime beaucoup la R parce qu'elle a un heal assez important et elle fait des dégâts ouais c'est vrai que c'est pas mal ça et les heals dépendent de quoi ? et le silence il est excellent hein c'est vraiment très fort le silence ça oblige les mobs à faire de l'auto attaque quoi ok gain de niveau genre là bah tu vois je suis un peu perdu du coup parce que je vais pas jouer les deux ensemble ça aurait pas de sens tu vois c'est selon les donjons du coup que je choisirais selon les éléments ? faut faire attention en fonction des éléments dis toi que si tu montes l'avant bah elle aura 30% de résistance en plus enfin de défense en plus sur le Kuro par exemple ouais j'avoue ouais vu que tu auras l'avantage élémentaire c'est vrai et ça c'est quand même important le buff l'avantage élémentaire de toute façon il y en a beaucoup qui le négligent mais c'est vraiment très fort hein ok ok genre moi tu vois je le négligeais encore pour l'instant je me disais bon ok faut pas trop que j'ai j'aborde des gens feu mais euh ouais 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 ok je vérifie dans les 3 dates dont j'ai pas parlé j'ai eu le... ah lui je l'aimais bien le cyclope terre je crois ah non je l'aimais pas il était pourri c'est le cyclope feu qui était pas mal ouais le feu est pas mal ouais c'est le feu que j'aimais bien et le... il a été nerfé le feu d'ailleurs parce qu'il était beaucoup trop fort et le moine masseur au terre par contre lui je le trouve vraiment moyen ouais il est très moyen ouais c'est pas ce que je pensais hein j'ai trouvé moyen après faut voir parce qu'il va y avoir des balance patch très bientôt du coup faut voir s'ils vont pas le up ouais euh... pour quelqu'un qui genre joue pas trop trop ou euh... enfin en gros moi avant est-ce que je dois utiliser mes potions ou est-ce que je ferais pas mieux de jouer et de garder mes cristaux pour up mes runes ? enfin mes glyphes parce que tout le monde se dit oh bordel t'as trop de potions en fait là où tu en es farmer ça te rapporte des sauts aussi ouais c'est vrai donc euh... il faut avoir le juste milieu mais c'est vrai que si t'as pas énormément de temps devant toi les potions c'est une solution pour expéter mobs c'est ça ça mais dans tous les cas tu vas te retrouver dans une situation où à un moment il faudra que tu formes tes succès pour récupérer des invocations et des sauts mais t'auras rien à monter donc faut penser à ça aussi mais genre ça coûte pas hyper cher quand même en cristaux de up un truc ? je vois que là pour la passer niveau le 25 j'ai dépensé de 63 000 c'est beaucoup ou pas 63 000 ? moi je trouve ça hyper cher bien ce que je pensais moi c'est mon réflexe je me suis dit c'est hyper cher genre j'ai pas que ça à faire ok bah je le fais pas ouais moi je trouve ça hyper cher et c'est plus dans un sens où tu veux où tu injectes de l'argent à la limite c'est une solution mais si t'es en mode un peu free to play et tout c'est pas une solution pour moi ok bah cool ok j'ai quand même des petits réflexes et c'est fait pour l'instant t'as une bonne base quand même sur mes monstres ? ouais j'ai quand même qu'à faire ouais je pense aussi pour moi t'as clairement de quoi faire le Kurodys bah bah tiens mais dis moi quelle serait la team que tu me conseillerais pour faire du Kurodys avec les mobs que j'ai ? bah alors déjà t'as ton oiseau arcanique le golem vent je mettrais dans un premier temps la nef o mais euh la druide r finalement ? la druide la remplacerait dans tous les cas la druide r non ? ou la o ? comment ? la druide r ou la o ? la druide r ou o ? il faut regarder les cooldowns là c'est les cooldowns qui vont parler plus ok parce qu'au début t'as besoin d'un heal assez soutenu en fait donc cooldown de la druide au euh euh non c'est les skills il est tous les 5 tours et en skill up la r ça passe à tous les 4 tours ok ? par contre la o ? à chaque fois je pars trop ? la o l c c'est actuellement tous les 5 je crois que c'est les mêmes cooldowns ok il faut se dire que c'est le genre de mob où tu vas devoir investir du skillet assez rapidement si tu si tu comptes la mettre dans ta team par exemple la o pour moi c'est le elle est mieux en tant que healer pure si tu veux plus de dégâts l'avant elle est mieux mais pour moi t'as surtout besoin d'un vrai healer au début donc là il va falloir la skill up pour qu'elle te soit vraiment utile quoi my bad c'est ma même cd j'ai vu moins 1 mais en fait c'était durée de l'effet tour plus 1 en fait c'est pas un tour de cd en moins pour la o ah oui d'accord donc c'est combien de tours ? c'est 5 tours 5 tours ? et le 2 ? le 2 c'est tous les 3 tours et avec les skill up ça fait tous les euh... pareil c'était du hot le 2 c'est comme la nymph en fait donc euh... verdict ? genre tu vois ? ben moi je pense que je mettrais la R quand même pour euh... pour le dojon glyphe ben mec je crois que j'ai trouvé le problème genre euh... non j'ai trouvé un fixe à ton lag normalement le stream doit dire tain la Voticaf c'est mieux quand il lag pas ah ben là déjà je t'entends beaucoup mieux moi c'est ce que j'ai fait ? j'ai un peu baissé la luminosité mon écran what the fuck sérieux ? ok non mais là c'est complètement limpide ouais pareil ok je m'entends plus ok ok j'ai lu ton PC non non là il chauffe de ouf et je me dis tiens il doit chauffer de la terre moi aussi il a grave chauffé cette après-midi euh... mais du coup maintenant qu'on s'entend mieux ça me donne envie d'être plus d'avoir plus d'entrains en fait clairement euh... dans ta progression si tu veux vraiment euh... améliorer tes runs enfin à mesure que tu vas améliorer tes runes la R sera beaucoup mieux parce qu'elle va faire des dégâts aussi donc c'est... disons que dans une transition premier Kourou à Kourou un peu plus rapide et stable elle sera mieux la R pour moi ok parce qu'en fait là tu vas monter là haut ok mais euh... une fois que tu veux une fois que tu auras une team stable tu vas vouloir améliorer ton... ton timer parce que c'est très long au début c'est du 6-7 minutes au début voire 8 minutes les premiers donc je te connais ça va te saouler donc... ouais au début mais au début c'est un passage obligé donc euh... du coup du coup tu vas devoir euh... faire une transition après pour euh... pour euh... pour remplacer des mobs qui vont faire la même chose en mieux ou avoir des choses en plus et qui vont apporter des dégâts et pour moi la... la R euh... ben dès le début déjà elle est instantanée et je pense que au niveau de l'automatique c'est mieux puisque le... quand il y a une île instantanée sur un mob c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est souvent un smart healer ok bon bah vas-y euh... alors on va faire un test c'est quoi euh... enfin c'est pas un test c'est juste je vais pré... pré... configurer ma team de Kourou il y aura euh... joué donc la druide R qui est cool et je l'aime bien maintenant on me l'a vendu franchement on me l'a vendu dans ce stream jusqu'à présent j'avais même pas lu ses skills j'étais là bon euh... je verrai plus tard on me l'a vendu on me l'a vendu euh... ah j'avoue genre mais là ce serait une compo de deux jours non ? bah au début t'es obligé... au début tu vas chercher la stabilité avant de... ouais je vois c'est euh... rapidité et euh... et dès que tu vas avoir des runes tu vas pouvoir euh... reruner des mobs euh... qui vont... qui vont t'aider à aller plus vite ok euh... là je mettrai euh... euh... le basilic terre le golem vent et euh... t'as pas de cleanse d'ailleurs non j'ai pas de cleanse ça me pète les couilles ça c'est un peu dommage mais du coup si t'as pas de cleanse euh... il faut la licorne c'est ça ? pour le... ouais la licorne vent elle est vraiment c'est... c'est quasiment indispensable cool comme mob après si euh... si jamais t'as l'occasion de... de choper la sorcière cette eau euh... euh... ce sera une priorité quoi ouais bon j'y crois plus trop euh... le poney vent poney vent poney vent poney vent que je me remémore les skills euh... pourquoi je le trouve pas ? euh... c'est bien poney vent le cleanse ? ouais c'est bien ça et en fait c'est aussi parce qu'il a un antibuff aussi qu'il est bien utile ok euh... euh... qui sont pas encore au cours 10 quelle est la mécanique du cours 10 en fait ? parce que il faut qu'on comprenne ce qu'on doit apporter dans la team pour euh... réussir le donjon alors euh... pour euh... pour euh... pour euh... dans le cours 10 en fait ce qui est important il faut un heal un bon healer il faut un buff def il faut un break attack euh... et... par la même occasion un slow c'est pas de... c'est pas de refus parce que c'est toujours c'est toujours bien s'il y a un slow en face ça te permet de temporiser pour euh... pour tes cooldowns et euh... et après il te faut un dotter ok ouais en fait c'est... et après un petit peu optionnel mais qui est vraiment quelque chose un... un bon confort c'est d'avoir un cleanse avec un... un anti buff ok merci j'ai cherché depuis tout à l'heure dans les trois nattes en fait c'est un donut oui c'est un donut pardon mais j'ai eu le point à l'air j'ai dû s'en faire exprès la foud au début du jeu c'est ça que j'ai en train de me dire ah j'ai dû la foud au début du jeu s'en faire exprès merde ouais les donuts on y fait pas forcément attention c'est ça parce que moi à partir du moment où j'y fais attention bah genre à la première semaine du jeu je l'ai plus jamais rechoppé et j'ai dû la foud en fait s'en faire exprès merde un dotter zeno zeno8 qui pose une question quand même je réponds un peu au chat c'est quoi un dotter ? un dotter en fait c'est quelqu'un qui pose des dots des ot c'est genre des damage over time c'est donc des... des gars qui se font quand le... au fil du temps quand le boss joue et en gros c'est du poison ça leur relève de la vie quand ils jouent voilà c'est ça et bah merde je l'ai eu hier attends 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 hier je voulais un 4 nattes et du coup j'ai dénigré tout ce qui avait pas d'éclair et j'ai eu l'icorne de vent et j'étais même pas content en vrai j'étais fatigué il était tard mais non je l'ai pas eu hier mais après c'est un des étoiles donc faut se dire que tu vas la récupérer assez rapidement c'est juste que quand tu l'auras faudra se concentrer dessus quoi parce que les gens disent que je lis à ma semaine d'hier mais vous êtes des gros mythos en fait putain je vous ai cru pendant deux secondes j'ai vraiment cru c'est chier je suis déçu bon j'espère qu'il a rechopé d'ici bientôt ok ok c'est le 2 seul 2 nattes clés qui me manque un peu non ? j'ai l'impression ouais là vraiment pour le Kourou c'est vraiment le 2 le seul qui te manque ok ok et t'as une team Kourou 10 maintenant tu peux très bien t'en sortir 100 c'est juste que ce sera très long parce que en fait le boss il se met un shield quand il crit et du coup il encaisse les dots c'est pour ça qu'un antibuff c'est vraiment un bon plus ok ok donc il faudra et c'est l'un des seuls monstres accessibles qui fait de l' antibuff ? non t'as aussi la marionnette vent marionnette vent ? et un 2 étoiles aussi et qui met du dot plus de l' antibuff marionnette vent c'est quoi ces monstres marionnettes ? marionnette sans âme vent ah ok quand tu dis sans âme déjà ça me parle plus non je déconne c'est une espèce de truc une espèce de mollusque c'est ça là ah ça là impassible sans âme ok ok d'accord je vois ça ressemble à rien limite ça me ferait mal à mon âme de jouer ce genre de monstre il est trop moche ouais ça fait mal au coeur de jouer des trucs comme ça quand tu vois la beauté de certains mobs putain mais c'est quand même pas mal ok en terme d'utilitaires quand on a pas la licorne c'est vraiment une bonne alternative ah je vois parce que le cleanse de la licorne est bien mais c'est pas indispensable un cleanse qu'est-ce qu'on a pas la licorne ? c'est vraiment une bonne alternative parce que pour l'instant vu que c'était trop moche je me disais bah j'en ai rien à foutre bah justement pour éviter ce genre d'erreur ce qui est important c'est que quand on invoque des mobs qu'on connait pas dont on connait pas les skills c'est de lire les skills au moins oui c'est sur oui je sais mais quand c'est une sorte de truc troller deux étoiles on a plus tendance à les foutre tu vois ouais mais après on fait pas forcément attention c'est vrai qu'on a tendance à plus se tourner sur des mobs 4 natt etc on va plus se focus dessus et pas que ça surtout qu'en fait bah on demande en fait un peu à la communauté quels sont les 2 natt clés et quand un n'en fait pas partie d'une liste toute faite bah des fois bah préconfigurément bah je me dis bon bah fuck tu vois celui-là il est moche et en plus il est pas dans la liste alors je le vire tu vois c'est ça ok ok est-ce que il y a des voilà c'est pour moi tu vois des trucs game breakers vraiment vraiment en 3 natt parce que 4 natt je sais qu'il y a le vampire O qui est ridicule Game breakers bah la third cent c'est pour moi c'est beaucoup trop fort la O ? ouais ouais parce que Cleanse plus refresh cooldown c'est euh... rien que ça c'est super fort je me disais bien après il fait un heal mono cible aussi donc c'est un support à lui seul il te carry ta team euh... je dirais le trait en haut tout le monde parle de ça aussi ouais le trait en haut ils disent tous que what the fuck bah le trait en haut en fait c'est que il peut solo heal euh... parce qu'il met il a des dots plus un buff dev plus euh... euh... un buff armure un armure toxique et l'armure toxique c'est vraiment très fort parce que tous les mobs qui vont qui vont taper ta team du coup ils vont prendre un dot par hit euh... c'est à dire que si un mob il tape en AOE bah tu prends... tu prends fois le nombre de personnes qu'il a tapé ok ok c'est pour ça que c'est complètement fort et son skill 2 en fait il fait péter les dots à hauteur de 125% du coup ça fait énormément de dégâts ah tu dis que le sort 2 fait péter les dots ? je vois pas ça dans... ah c'est peut être en éveil ? euh... ça te dit pas que ça les fait péter dans la description du skill ? ça le dit pas mais en fait quand tu... quand il tape avec le skill 2 euh... bah il fait... il fait disparaître les dots qui ont en place et euh... et à hauteur de 125% par dot il fait euh... il fait euh... d'accord parce que c'est pas écrit dans la description ? c'est... c'est ultra fort ouais c'est... c'est peut être mal décrit en tout cas c'est du coup ça c'était un game breaker ouais et ça c'est vraiment... ce sort là est vraiment game breaker ouais parce que tu peux te permettre de faire des boss euh... avec euh... avec ça et un autre... un autre mob qui va mettre masse dots par exemple comme le diablotin... le diablotin haut c'est une technique qu'on utilise euh... par exemple moi et DD on utilise beaucoup le diablotin haut ? en fait on utilise le diablotin haut parce qu'il pose 2 dots plus un antibuff sur 2 tours et euh... après il prolonge... il prolonge les effets et derrière le tréant il met... le tréant ouais il casse tout ouais je vois il met les dégâts et ça fait des dégâts insane en fait ouais j'imagine en anglais c'est bien écrit ouais c'est pour ça en alter que... ok en fait c'est une direction française qui est un peu hazardous quoi ouais c'est euh... il y a certains trucs qui sont pas tout à fait bien décrits euh... ou des fois il y a des détails qui manquent mais bon c'est le début on va dire que... ça sera modifié ouais oui on l'espère on l'espère euh... après qu'est-ce qu'il y a comme gamebreaker en 3 notes euh... que je dis... t'as le... t'as le meilleur doteur du jeu enfin euh... sans parler de 4 notes euh... t'as le... Phil Carter ok qui pour moi euh... est vraiment très fort que je l'ai pas mais... c'est double doter Aoe c'est ça si je me souviens bien c'est ça double doter Aoe et je crois qu'il a euh... c'est un dispel ou... ouais c'est un dispel il me semble qu'il a sur son skill 2 ah ouais donc ouais si je dis pas de... si je dis pas de bêtises ouais mais lui aussi c'est un des monstres que j'aimerais bien avoir genre euh... j'ai ma petite liste dans la tête tu vois de... ah j'aimerais bien avoir mais déjà faudrait... faudrait que j'aie des éclairs déjà pour commencer euh... en 3 notes tu as aussi euh... ben la droïde que tu as euh... au final la droïde feu pour moi c'est euh... c'est euh... c'est un maslave c'est vraiment un... un mob qui va te carry dans... dans quasiment tous les scénarios du jeu euh... moi je voulais la succube la succube feu aussi en courroux c'est... c'est pas évident parce que t'as le... le désavantage élémentaire donc il va falloir forcer sur ses stats mais euh... mais par contre pour donjons de puissance enfin tu vas rouler dessus par exemple parce qu'il y a masse d'hôtes et tout et que ta droïde va t'empêcher de... de subir ça et... ça suffit déjà pour gagner le... le boss quoi euh... et sur les... sur les... en plus sur les derniers étages par exemple en... en... en TOT ouais euh... t'as beaucoup de... t'as beaucoup de dégâts t'as beaucoup de... d'hôtes etc et euh... et en fait... les... plus tu montes en étage sur la TOT plus les mobs ont de la speed genre sur la fin ils sont dans les 180 speed donc faut... faut vraiment pousser et du coup euh... la droïde va te permettre de tempo ça si elle joue euh... en premier avec euh... son immune plus le buff def etc ça va permettre de... de tempo pour euh... pour ta team ah ouais je vois non mais de toute façon ouais j'étais assez convaincu du kit juste j'avais un peu peur de... l'élément euh... je vois le... piaf feu enfin derrière là qui dit le piaf feu c'est vrai que c'est très fort le piaf feu mais pour moi c'est pas... c'est pas euh... complètement... gamebreaker je trouve euh... qu'est-ce qu'il y a ? c'est bon trois qui sont... gamebreaker après je pense que... on a fait le tour peut-être hein après s'il faut pas chercher forcément ouais je pense que dans le... dans le principal euh... on a fait le principal euh... euh... salut rouge et salut à tout le monde hein en fait et on parle beaucoup avec ticaf j'ai essayé de lire le chat mais vu que je prends un petit cours particulier j'ai pas le temps de répondre à tout le monde malheureusement mais en tout cas bonjour à tous j'ai aussi euh... pardon c'est ok c'est fini t'as aussi la nymfeu la nymfeu aussi qui est très forte bah moi par exemple je... je mettrais limite la nymfeu au dessus du... de l'oiseau euh... l'oiseau arcanique feu qui est très fort mais la nymfeu en fait elle te met un buff avantage élémentaire elle a dans son kit aussi elle a une boost de 60% ATB ouais c'est... ah c'est 40% et 60 en skill up du coup ? ouais 60 en skill up ouais et c'est vraiment... c'est vraiment fort rien que l'avantage élémentaire et tout mais après attention c'est pas... faut pas penser à... à jouer ce mob euh... en défense arène par exemple parce qu'elle fera son 3 en premier elle fera pas son boost ouais d'accord ouais donc si tu la joues toi en attaque ce sera... ce sera viable par contre si tu la joues en def elle fera pas son... son boost ATB donc elle mettra pas son buff avantage élémentaire ok ok... euh non non c'est pas le même sort euh... qu'est-ce qu'il y a après ? est-ce que j'en ai oublié ? euh... je pense qu'après euh... faut pas forcément se forcer à trouver des trucs hein ? si t'es lu des questions comme ça hein ? non non je regarde si j'en ai pas oublié en regardant les mobs mais euh... je pense qu'on a fait le tour de toute façon ouais... je me fais un peu de fouille parce que on m'a tellement revendu la druide R que je vais la monter le croisé vent mais j'ai pas cité le croisé vent parce que pour moi euh... euh... en fait le croisé vent il te boost ATB et recharges de 2 tours tes cooldowns sur le même sort et le boost est de 40% donc c'est intéressant j'ai bien le croisé moi j'aime bien le croisé là moi je m'en sers beaucoup perso ah moi j'aime beaucoup beaucoup après j'ai pas la sœur sainte haut pour vraiment comparer et te dire ben c'est mieux ou pas j'ai pas assez de recul là dessus pour te dire lequel est le mieux mais euh... je pense que ça dépend des situations en fait j'aime bien j'aime bien ok bon merci les gens vous avez donné du coup pas mal de noms à retenir genre si je le vois en défense d'arène maintenant j'ai retenu un peu les skills je vois ce qu'il fera et aussi si j'ai un éclair je foncerai à tous ces mobs en même temps what the fuck j'ai 86 l d'arène sur 10 ? j'ai rien à respecter waouh qu'est ce que j'ai fait ? je sais pas petit détail aussi sur le croisé vent c'est il fait partie des mobs qui ont enfin il a beaucoup de speed de base donc en fait il y en a beaucoup qui le jouent en booster ATB ok ah ok ce que je trouve pas forcément opti moi parce que moi je joue en PVE et en PVE j'ai plutôt j'ai plus envie qu'il joue en dernier pour refresh et cooldown je vois oui pas d'acheter ton grimoire j'avoue que déjà j'ai du oublier d'où mais je pense pas que j'ai les assez de points euh non j'ai pas assez de points ouais alors pour l'arène aussi c'est pareil enfin farmer l'arène pour farmer les bouquins c'est ultra important quand tu vois la rareté c'est cool de pouvoir farmer les bouquins mais tu peux pas dire tu vas aller farmer des bouquins tu vas farmer des compos pour réveiller tes mobs et là tu te reprends des bouquins en bonus tu vois mais te dire que tu vas farmer des bouquins c'est euh ben moi j'ai cramé 600 sauts à à vouloir farmer des bouquins ben j'en ai pas eu un donc bon la déception un peu euh c'est pour ça que le meilleur endroit pour t'en garantir c'est l'arène déjà parce que ça récepte tous les 3 jours donc en fait en une semaine tu peux avoir 2 bouquins c'est toujours enfin c'est un très bon plus ouais en fait j'avais mal dit c'est comme le devil mode sur sw ça doit être une habitude en fait je pense bien ouais après de temps en temps tu peux en avoir au shop mais ça ça dépend un peu plus de la chance de chacun quoi un petit truc euh je sais que le jeu est très frais je sais que je pense que la réponse n'existe pas voilà mais peut-être c'est une question que d'autres gens se posent comme moi euh comment on sait comment marche le speed tuning ? euh ben en fait actuellement il est pas tout à fait au point le speed tuning ouais ça on a pas de valeur officielle de combien on gagne ATB etc quoi non mais on le saura non mais on le saura en fait euh quelqu'un m'a dit euh m'avait proposé un truc simple euh si tu vas dans ton arène euh comme tu peux le remarquer tu as tu peux tester ta défense c'est vrai tu peux tester ta défense ouais et en vrai ben si tu s'il faudrait faire des tests enfin c'est le seul au final c'est le seul endroit où tu peux faire des tests gratuits donc c'est le seul endroit où tu vas pouvoir calculer en gros euh les tics de barre etc mais une fois que ce sera au point mais c'est vrai qu'on manque d'infos par rapport à ça donc si quelqu'un sur le chat n'importe qui euh se sent chaud et trouve des valeurs sur lesquelles on peut se fier je lui donnerais 10 poulets voilà c'est généreux pour le travail c'est généreux je trouve et euh après euh moi de mon côté j'en sais un peu plus on saura très bientôt euh les valeurs ok ok c'est ça ça gagne on saura beaucoup on va avoir beaucoup d'infos de la part euh de la part euh de la part d'Ubisoft sur euh sur des valeurs qu'on ne connait pas du jeu actuellement ok donc euh ce sera ce sera très intéressant et puis euh pour une database ça va être prometteur ça roule mais euh on avait fait euh c'est pareil on a passé un stream entier à essayer de voir pour la speed tune c'est euh actuellement si tu veux il y a des problèmes de tics de barre donc euh ils doivent fixer ça avant de avant qu'on puisse vraiment calculer la speed tune il y a des problèmes de tics de barre ok ouais parce que je me suis retrouvé avec euh j'avais testé à un de speed euh le la gargouille et euh le fennec euh terre et euh ben j'avais réussi à me faire intercaler ah pis en chaud donc euh c'est juste parce que justement il y a des il y a des tics de barre qui qui auraient pas du bouger qui ont bougé euh qui auraient qui étaient pas assez en fait ils ont bougé plus que prévu quoi hum hum je vois je comprends la logique c'est plutôt pénible mais après peut-être qu'ils s'attendait pas à ce que on travaillera de de façon aussi intense le jeu jusqu'au point de calculer le tics de barre etc ah ben ils connaissent pas sur le nord-soir c'est tout c'est qui connaissent pas sur le nord-soir alors c'est ça mais euh mais du coup euh je pense que c'était pas une priorité parce que nous on a déjà mis le point dessus en fait ça fait ça fait deux mois moi ça fait deux mois que je joue et euh enfin on a mis le point sur ce genre de truc alors que il y en a qui jouent depuis longtemps et ils ont pas trop euh ils ont pas trop investi dans le speed tune quoi ouais ouais ils avaient qu'une une base player de casual et maintenant il y a que les gros tryharders dans le nord-soir qui arrivent d'un coup ouais c'est c'est pas la même populace quoi ah ça leur fait bizarre oui mais c'est vrai c'est ça ça sert à quoi d'avoir un break def de zone oui vas-y y'a quelqu'un qui dit ça sert à quoi d'avoir un break def de zone alors que ton sac a genre est en ignore def ben y'a le Aegid O qui est euh qui fait des dégâts pas en ignore def tu vois et en soit il fait des bons dégâts hein bon là il a pas fait en auto ce qu'il fallait mais ben tu sais que le le Aegid O était dans ma compoclive ah bah si je trouve qu'elle fait des bons dégâts franchement et quand tu quand t'as un minimum de stats son skill 2 fait vraiment de gros dégâts en plus t'es sûr qu'il va tanker c'est c'est ça qui me enfin ça me ça me parait un petit peu bizarre que les breezers soient aussi forts que dans ce jeu parce que si tu regardes quand tu mets du temps le ton avatar là il fait il fait quand même beaucoup de dégâts enfin ouais encore plus quand t'es THL et moi si par exemple je fais une une cliff team que je one shot pas tout le monde ben je vais me retrouver dans une situation où c'est le c'est l'avatar en face qui va me tuer parce qu'il va one shot toute ma team ouais j'avoue c'est chiant ça ouais donc c'est un peu c'est pour ça que les breezers sont sont au dessus en termes de d'utilisation alors je sais pas le jeu il va être en constante évolution en termes de stats et tout donc je sais pas vers quoi on se tourne mais ce sera intéressant de savoir de sur tout ça quoi ben Zeno qui demande du coup la compo du coup on dit est-ce que tu parles pour toi ou pour moi ? parce que moi ce que j'ai retenu c'était donc mon golem ma oiseau arcanique ma druid air euh... qu'est-ce que j'avais d'autre déjà ? j'avoue je vais devoir mater la rodif de mon propre stream parce que j'ai pas retenu mon truc ah merde euh... il y avait... non non il y avait deux druides il y avait les deux druides ouais quelqu'un pourra clip ça s'il vous plaît il y avait les deux druides et un basilic terre pour les dots deux druides deux druides, basilic terre, l'oiseau arcanique et le golem ah c'est bon je m'en souviens mais... mais toi ta team sur 2 ou 3 comme ça tu la gardes, tu la mémorises bien pensé j'aime bien ces réflexes euh... ok ça mon basilic qui est déjà 40 non euh... 30 excusez moi mon oiseau arcanique euh... par contre une fois... faut que j'appuie sur comment on va commencer pour qu'ils lancent le run non ? ouais je crois ouais donc ouais je vais faire un fail parce qu'ils sont pas montés les monstres et mon golem bah tu peux toujours voir ce que ça donne hein ouais on sait jamais ça trouve ça va passer et là je vais dire ouuuuuh go prendre la récompense de ces events j'avoue j'ai vu le coffre en... briller et tout là je me suis dit putain c'est ouf mais là y'a même pas de rune enfin de glyphe sur ma druide air donc j'y crois pas des masses tu vois ah mais t'es parti en avantage ah j'avais pris le bon ? ah j'suis un con t'es parti dans le premier donjon ah ouais j'avoue et pas en Kourou et du coup euh... le boss est feu donc il va focus ton basilic mais en fait de base euh... on farme que le Kourou dans le jeu ? parce que tout le monde parle Kourou, Kourou, Kourou bah euh... en fait c'est le... dans le Kourou t'as le set speed déjà ouais c'est speed qui... donc euh... c'est la méta j'imagine dans ce jeu enfin y'aura que de la speed bah dans tous les jeux tour par tour euh... ouais c'est de la speed hein enfin... la speed c'est ultra important euh... mais t'as aussi des sets qui vont te permettre de compenser euh... l'efficacité de... de certains mobs genre euh... le set apaisement ça te permet de jouer un seul healer plutôt qu'un healer plus un buff heal parce que là c'est ce que t'as en gros t'as un healer qui met des hôtes et t'as le golem qui... qui buff ses hôtes ouais et quand tu es en apaisement tu peux te passer du golem par exemple j'avoue et euh... après t'as le... t'as... le set drain qui est une très bonne alternative quand tu veux monter des mobs à xp enfin tu euh... enfin quand tu montes un mob que tu vas... tu vas utiliser plus tard c'est toujours bien de... qu'ils puissent xp solo euh... euh... après t'as le... t'as quoi comme set aussi ? t'as le set précision le set précision je trouve ça très intéressant parce que moi dans un premier temps je suis parti sur la plupart des mobs je suis parti avec du set speed et du set précision en combinaison pourquoi ? parce que le... le buff le... le bonus précision euh... ça t'évite de mettre un slot précision ouais par contre et euh... t'auras... t'as plus... t'as plus intérêt à mettre... enfin... plus tu vas avancer et plus tes runes vont t'apporter de stats euh... principales du coup euh... ben tu préfèreras mettre des pv pour cent par exemple une violette euh... en plus très c'est 43% euh... ce sera mieux que mettre euh... une précision quoi ouais c'est sûr et euh... ben après les autres sont... ça reste important mais pour moi c'est un passage obligé en fait entre la speed, la précision, etc. pour pouvoir construire des teams euh... et avoir les prérequis pour les autres donjons parce que le donjon puissance par exemple il est très difficile enfin... je trouve que... le boss en fait il faut pouvoir encaisser énormément et euh... et là même moi à l'heure actuelle j'ai un mob qui joue plus vite que le boss ah d'accord ouais donc t'es obligé de tanker le premier tour un peu quoi c'est ça ouais je vois je vois mais bon on a une game tu vois la meta ce sera la speed et euh... du crit d'un match pour nocar quoi ouais mais t'as aussi l'immunité ouais mais t'as en offset quoi c'est quoi ça prend combien de sets ? c'est que de... trois glyphes ? euh ouais c'est trois glyphes ah ouais donc ça fait simple les couilles pour les knockers ce sera... je pense que justement ça dépend sur quoi tu les joues mais euh... ça peut être... ça peut être euh... le troisième donjon qui soit le plus formé pour tes knockers parce que je pensais... quand j'ai parlé que Swift je pensais au support et euh... quelques knockers seront aussi en Swift s'ils dépendent de la speed mais il y a surtout le set méditation en fait qui va être très important il va avoir un rôle important dans la méta à l'avenir parce que le set méditation pour moi c'est le meilleur set du jeu actuellement méditation ? ouais mais c'est quand même assez spécifique en fait euh... ça... à la fin de ton tour t'as 20% de chance de réduire de 1 tes cooldowns ouais c'est un peu le violent en mode plus soft quoi tu vois bah c'est le violent sauf que tu joues pas c'est ça voilà tu aurais du TCD quoi c'est ça et euh... je trouve ça... je trouve ça fort en fait sans être complètement OP parce que du coup euh... il y a des... ça te permet de rendre viable des mobs qui sont... qui ont de gros cooldown en fait ouais et je pense que à terme la plupart des mobs auront speed, méditation, des trucs comme ça euh... peut-être pas forcément des DPS mais euh... euh... pas... mais en DPS par contre tu vas être surpris parce que euh... quand tu vas vouloir runer un mobs de coeur avec du 7 destruction c'est le 7 dégâts crit euh... euh... tu peux monter euh... avec de bonnes runes tu peux monter à 400 dégâts crit ok... putain ouais... on l'est fait donc euh... quand euh... quand... quand on voit les dégâts qu'on est capable de coller enfin moi je vois par exemple mon samouraï là parce que le samouraï que t'as en... en face ben euh... il colle euh... il colle euh... il colle du 20... je suis monté jusqu'à 24k en AE euh... je me dis euh... quand j'aurai des runes endgame, des glyphs endgame en dégâts crit ouais ça va être... il va arracher des bouches quoi une question parce que là je suis encore réuni, vas-y je comprends rien au glyph euh... genre je comprends pas pourquoi des stats apparaissent quand je les up ou quand... pourquoi ça en renforce une ou pourquoi... quelle est la différence entre quand il y a déjà des stats dessus ou pas tu vois genre j'ai l'impression qu'il y a des runes orange qui sont un milliard de fois plus pourries que d'autres une orange selon le nombre de stats qu'il y a tu vois ouais euh... ben il y a plusieurs choses en fait euh... déjà une glyph elle peut... elle peut avoir... quand tu la droppes elle peut avoir déjà des procs sur une sub ok par exemple euh... le max speed sur un sub c'est 15 et tu peux... tu peux très bien dropper une rune avec déjà 10 ou 11 de speed et pourquoi est-ce que ce serait pas du coup une rune... enfin une glyph plutôt euh... en fait le fait qu'il y ait déjà des procs dedans ça me surprend en fait je me dis euh... c'est comme si en fait le max de la glyph c'était pas plus 16 mais plus 22 tu vois ouais je vois... mais en fait euh... euh... les... les procs par par Seb sont capés à 3 il me semble... si je dis pas de conneries euh... parce que ça... en fait j'ai l'impression qu'ils ont... qu'ils ont changé des trucs là dessus mais les... les procs sont limités à 3 par sub ok et euh... et quand t'as pas toutes les... les subs sur la... sur la... la glyph en fait t'as... t'as une chance de soit proc dans une sub qui est pas... qui a pas été up soit... qui a pas été up 3 fois hein... d'accord ouais... soit ça rajoute une stat... ça c'est aléatoire de ce que je comprends... alors euh... la glyphe euh... la rareté elle influe juste ce... sur la... quantité euh... de la valeur de la stat principale et des subsats tu vois genre une glyphe euh... violette va avoir peut-être genre euh... HP euh... 10% en direct alors qu'une glyphe blanche elle aura 4% à peu près c'est ça... et... elle a euh... chaque glyphe a la probabilité d'avoir un nombre défini de substats... c'est quoi le max euh... euh... à la... c'est... c'est 5... c'est le nombre de lignes ok... et chaque substat a la probabilité d'avoir jusqu'à 3 proc dedans c'est ça... donc ça peut être... en fait on peut avoir une glyphe euh... violette avec 5 substats qui ont toutes proc 3 fois euh... alors ça je... c'est pas une... faut pas le considérer comme acquis parce que je sais... moi j'ai juste vu des substats qui ont pris 3 fois mais... mais dans une seule... alors que euh... j'ai vu à côté de ça... je sais pas si c'est capé en fait... je t'explique... j'ai... j'ai un... un viewer qui m'a montré une glyphe qui avait proc 2 fois... 2 fois en speed... et une fois... en... en crit en innate... en level 1 ok... et... je me demande si euh... euh... c'est capé en terme de proc en innate... ou si euh... tu peux avoir euh... toutes tes substats qui ont déjà euh... c'est ça ouais c'est ça... qui ont déjà quelques procs tu vois là dessus j'ai pas de... enfin je... je... je veux pas te dire de... je sais pas on est dans le brouillard mais par contre ce que je peux te dire c'est que peu importe la rareté de la glyphe c'est pas la rareté de la glyphe de base c'est la couleur qui va changer le nombre de substats ouais ça c'est vraiment aléatoire j'ai vu déjà des bleus avec quatre substats et tout quoi ça va changer ton minimum de proc possible et ta stat principalement je vois je vois à peu près donc ouais il y aura vraiment des différences de glyphage assez énorme selon la grosse chatte des gens en fait c'est ça il y en a qui ont déjà des glyphes avec 11 de speed en sub c'est insane et quand je vois ça je me dis peut-être moyen que deux choses de d'arriver à cap et le speed assez rapidement quoi comment ça qu'a fait mais quand tu sais quel est le la speed max et que tu vois qu'il y en a certains qui qui en sont pas très loin en fait jusqu'à maintenant je sais plus qu'on croyait tous que c'était 12 d'ailleurs les jeunes game gamers là celui qui joue depuis neuf mois et pour lui c'était 12 mais pour moi ils ont changé le cap speed en fait ok et du coup du coup en fait les gens les jeunes gamers il a il est capé sur il a des runages où il a plus 12 de 2 7 partout ok je vois en speed donc il arrive il atteint le maximum speed possible et je me dis si justement comme c'était 12 et que je voyais des gens par ci par là chopé du plus 11 et tout ça mec c'est pas normal ouais ouais l'étranger on verra avec le temps tu vois mais bon après si je suis justement peut-être que peut-être qu'ils ont souhait de contrebalancer ça en faisant des fixes je sais pas mais ça serait un peu rageant ça serait un peu rageant des glyphages capés et juste après ils sortent des glyphes qui ont plus ce cap qui est différent genre ta famille pendant six mois pour avoir un revenage quasi parfait et en fait maintenant tu peux avoir des glyphes mieux tu vois je trouve ça un peu ça peut être frustrant quand même tu vois s'ils changent les manières dont les glyphes sont construites je sais pas ce que t'en penses ouais non mais franchement moi ça me ferait chier clairement ça montre aussi le souhait de pas de ne pas laisser le jeu dans une méta enfin bloquer le jeu dans une méta tu vois ouais moi ça me ferait chier moi ça me ferait vraiment chier qu'il fasse ça j'espère qu'il soit genre structuré depuis le début et que ça change pas après tu vois les glyphes on peut balance les monstres mais pas balance les équipements tu vois que t'as d'avant ouais ouais c'est sûr que ça c'est fait si ça doit être fait ça doit être fait dès le début quoi c'est ça j'en ai une 7 avec cette base c'est pourquoi qu'elle portait la plus de 7 speed ok ouais unicorn mais je parle pas que de lui je parle de manière générale en fait c'est pas normal que les glyphes changent alors qu'il y ait une quantité énorme de glyphes qui ont été fermés aventure pour moi c'est pas normal ça c'est quoi le runage de mon chevalier ok mon farmer là et alors il a deux sets de trucs pv là et il a donc une glyphes vitesse une glyphes attaque de glyphes to crit et de glyphes pv et il ferme bien c'est exactement ce que j'ai fait ouais ouais en fait tu t'es dit tu as eu la logique de te dire comme il contracte à beaucoup je vais mettre une je vais mettre une glyphes attaque pour augmenter ces dégâts là c'est ça voilà c'est bon on pose pareil alors non mais par contre ce que je vois c'est que en dehors des mêmes 7 comme je dis qui vont être de méta il ya quand même par rapport à certains mobs des choses qui vont être intéressant en termes de glyphage pour tester des trucs quoi ah oui c'est c'était pour ça j'avais oublié ce détail ce que dit mana oula 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 tu commences à relâguer pas alors que j'ai fait de grave reparle pour une fière ouais c'est bon c'est nickel c'est mieux c'est mieux il y a mana qui apparaît dans le chat j'ai pas vu ah ouais c'est qu'il a pas l'épée je suis perturbé ok je pense que ça a été fait à la release pour nef les testeurs pourquoi pas ouais pourquoi pas j'avoue c'est possible ouais parce qu'en fait ça remet les vieux joueurs sur un pied d'égalité avec les nouveaux mais faut juste pas qu'ils se qui fassent des fixes de glyphes genre tous les trois quatre mois quoi tu vois faut que soit fait une fois maintenant au pire mais plus jamais quoi ouais mais je pense qu'ils ont fait ça mais ce qui est dommage c'est que justement ça n'a pas eu communiqué là dessus et tout c'est le seul seul truc que je trouve dommage ok ok mais moi du coup là j'ai quand même pas mal appris dans cette fois déjà là tu vois l'event du truc 4nats fini dans dix jours est-ce que je fais que des succès pour le faire ou est-ce que je commence à fermer un peu des glyphes par ci par là tu vois mais t'as pas de nat 4 et tu te sens pas en veine sur les invoques donc ouais au fait je fais que ça je dirais j'irais que si tu sais si tu sais que tu as du temps de jeu à venir merci pour le fond pour le sub fixer merci beaucoup il y aura une vidéo bientôt de savent pas un truc mieux que ça mais j'ai pas eu le temps cet après même j'ai découvert cet après même que j'avais des sub j'étais là où est-ce que et merci à toi beaucoup merci et donc je rappelle aux gens qui sont là bel et sub sur ma chaîne maintenant et à chaque goal de sub je ferai une récompense de mon shop en tirant le sort parmi les sub voilà vous pouvez choisir ce que vous voulez ça peut être actuellement c'est que du sursum d'orsoir malheureusement mais quand je vais devenir mais je vais devenir fort à force sur mmeg je vais devenir un putain de pgm grâce à ticaf qui va me coacher et tout eh ben je mettrais des récompenses sur mmeg également voilà c'était l'instant publicité on va revenir sur un mouton après je suis pas fort tu sais comme moi que fait qu'on se débrouille bien sur un jeu c'est la connaissance en fait exactement comme tu quand tu te focus sur sur l'apprentissage de de sort etc c'est comme ça que tu fais tu sais réagir en pvp et tout quoi oui je suis d'accord mais du coup là je commence à m'intéresser beaucoup au jeu mais en fait je commence à comprendre un peu ben tout ce qui est méta je commence à m'intéresser simplement et c'est en connaissant un peu le jeu qu'on s'intéresse plus après ouais mais c'est c'est un effet boule de neige en fait c'est ça et du coup on parlait de ton farm alors si tu sais que tu vas jouer beaucoup je te conseille de de t'organiser ton farm de succès tu vas engranger des sauts tu vas tu vas récupérer des invocations et tu vois tu vas pouvoir finir toi tu manques combien d'invoques pourtant donc donc 65 65 en dix jours c'est je pense que c'est faisable mais il va falloir y aller quoi je pense aussi ouais il faut juste que tu regardes sur sur ta page de succès et que tu t'organises en fonction je sais pas si si tu allais les docks et tout à disposition si ouais je vais dock du tout bon et là je sais qu'il faut que je ferme cet étage en normal pour valider les trucs là ben celui-là en plus ce qui est bien c'est que celui-là tu fais tous les mobs en même temps donc tu vas récupérer pas mal de pas mal de sauts pas mal de pierres invoquées et après ben les si jamais t'es juste et que tu as récupéré pas mal de sauts tu peux tu peux utiliser 950 pierres pour 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 invoquer plus mais bon enfin moi je trouve quand même là là par exemple tu as déjà un panel le suffisant pour pour avancer mais je veux en casse n'est pas pour moi c'est pas le plus intéressant de d'utiliser tes sauts pour pour invoquer mais je veux en quatre notes ouais après c'est si c'est ce qui te manque pour avoir ton ton et 24 notes je te dirais fonce mais à côté de ça tu as de quoi avancer et tu as beaucoup de formes à venir par rapport aux mots que tu as pour préparer ta team courroux et du coup tu vas débloquer beaucoup d'invoques et c'est 950 sauts plutôt que d'invoquer pour potentiellement rien à voir tu peux les utiliser pour ton farming et en 950 sauts je te garantis que tu vas récupérer déjà ton des sauts ils vont pas descendre et tu vas récupérer des invocations oui donc voilà je vais aller et en f950 sauts faut juste pas être pressé parce qu'en 950 sauts tu récupères plus plus de 10 pierres ouais j'avoue c'est vrai tu as raison ouais ok je vais prendre mon mal en patience et je vais saigner le jeu comme un gros débile merci gazoul qui me donne un dragon ah bah tu sais quoi si gazoul qui me donne un dragon moi je te donne un poulet un bouquet poulet gazoul un poulet je pense que c'est équitable un poulet contre un dragon c'est plutôt bien voilà je pense que tu es prêt là tu es prêt à saigner le jeu ouais carrément carrément non vraiment vraiment mais j'ai pas mon petit monstre fétiche tu vois je sais que tout le monde a un monstre fétiche qu'il aime et moi je sais pas bah moi il ya le sac à jour terre mais bon pas non plus tant que ça je sais moi tu trouveras bien ouais c'est quoi toi son autre préféré de ta boxe mais c'est je suis mitigé parce que je jade en fait j'adore mon samouraï qui actuellement me fait ça fait partie des mobs que je suis content d'avoir en fait parce que ça fait masse des gars mais après j'ai quand même mon premier quatre nattes qui me que je kiffe quoi le démyo haut c'est pas un d'auteur ça quoi c'est pas un quelqu'un qui met plein d'hôtes le démyo non c'est le c'est le d'autre que tu as en face de toi ah d'accord donc il sur son skill 3 il frise tout le monde comme tu vois en aoe sur le skill 2 il a un aoe aussi qui a un scaling important et sur le skill 1 il a une chance il a 60% de chance de rejouer nouveau ok c'est sympa du coup allez je confonds avec un autre il n'y a pas un autre démyo qui fait des dots j'ai dû confondre les éléments c'est le c'est le terre ok d'accord le terre est ultra fort et du coup là ça parle de catatropie dans le chat la dévafeux m'intéresserait bien aussi sans parler de catenat j'aime bien j'aime bien mon basilic moi lequel on basilic terre et c'est con mais je m'attache à beaucoup de mobs parce que même le diablotin je le trouve tellement beau diablotin eau et en vrai il a il a un bon skill set ok c'est que moi tu as parlé des samouraïs je crois que je vais aller voir dans la box puis après pour comprendre pourquoi tu me semblances c'est un tronade du coup le samouraï le samouraï ouais je vais aller voir le kit le décrit pas je vais lire en direct parce que je pense que je suis pas le seul à pas vraiment savoir en fait ce qu'il a spécial tu dis qu'il fout des grosses claques et c'est qu'un samouraï lequel couleur le vent le vent ok parce que moi je ça me parlait pas alors ça m'arrive aucun coup avec deux à dire il ya des indices qui vont te permettre de déceler chez un mob qui va faire plus de dégâts c'est tarque infligé dans la nuit à tous les ennemis ouais et je peux te dire que ce qu'il up celui là c'est tous les deux tours le la coopération ainsi hyper fort ouais sympa j'avoue j'avoue je comprends je vais voir mais mais qu'elle est en fait pour pour te donner ce genre d'indication en fait j'ai dans le dans la description tu as marqué inflige d'importants dommages et cette notion d'importants en fait c'est ce qui va te donner le te donner le scaling du de dégâts donc et quand tu as remarqué c'est normal quand quand tu as marqué modéré c'est moins fort que normal quant à sinon tu as important à temps à temps tic a portance de cours des gars merci beaucoup pour le seum nissime mon modérateur préféré du coup j'ai oublié de couper la parole pour remercier mais ça veut quand même et merci beaucoup j'étais déçu nissime tu as sub il n'y a pas de vidéo spéciale ni rien c'est la d'art basique de stream labs mais elle arrive elle arrive elle arrive voilà tu peux continuer désolé je t'ai coupé la parole c'est pas c'est pas mais priorité au sub j'aurais dû te mute c'est tout genre dire nique sarah ça ce qu'il dit ticap et j'aurais dû laisser tu vois comme ça je continue mon truc dans mon coin je reste dans mon move ouais donc je disais que c'est indiqué le scaling au final sur les spells et du coup quand il y a marqué important c'est que sur un mob dps tu vas pouvoir tu regardes d'un côté baisser stade de base et en général tu peux vite savoir ce qu'il ya me va vraiment mettre de grosses claques ou pas ok j'ai vu un truc la coop réduit les cd je crois pas non n'est ce pas non non mais après j'ai demandé d'avoir plus d'infos là dessus vous savoir si c'était normal si c'était un souhait de leur part et tout et ben j'attends un retour là dessus parce que il ya des choses genre j'ai un 7 drain sur sur mon samouraï et quand il utilise la coop ça ne drain rien du tout alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu mais c'est du coup le 7 drain par son intérêt s'il se sort tous les deux tours il peut pas drain dessus il les gens disent le coop est ce que ça prend le skill 1 des mobs ou c'est juste des dégâts selon l'attaque du monde c'est juste les dégâts le talent juste le scaling des dégâts des mobs ok si le sort 1 il fait un effet ça ne le fera pas non c'est dommage et ça ça c'est pareil je fais j'ai présenté le truc dans le sens où c'est ce serait logique que ça pour une question de synergie que ça apporte les effets du skill un des autres ok je sais pas ce que tu en penses mais moi je trouverais ça logique en fait je trouve ça vraiment logique après le fait que ça réduise les cooldowns ou pas ça en vrai je trouve ça pas normal en fait que ça réduise les cooldowns parce qu'un cooldown voilà c'est quand tu joues en fait c'est quand c'est ton tour alors c'est pas parce que quelqu'un t'emporte avec lui que tu devrais dépenser un tour pour ça je suis d'accord là dessus pour moi c'est à eux de voir mais parce qu'au final moi ça me fait pas plus de ça me fait pas plus chier que ça c'est juste le les effets du skill 1 je trouve ça c'est important parce qu'à ce moment là si c'est ce qui s'il ya les scaling des mobs des skills un des mobs pourquoi y'a pas les effets alors il ya collègue qui peut une question que je pense beaucoup de gens se posent il dit il perdu quel scénario farm pour faux le succès et là en fait les gens ont déjà rempli des google docs où ils auront tout référencier le nombre de monstres qu'il y a sur les quêtes enfin sur la carte et il suffit juste d'aller ouvrir ce google doc et de regarder donc si par exemple un modérateur peut donner ce lien dans le chat ça pourrait être cool voilà c'est tout je sais pas si je suis modo d'ailleurs ben je vais te mettre dodo je vais faire mode j'en ai un complet si jamais sous la main c'est bon tu es mode impeccable bah du coup je vais mettre en fait je crois que les gens peuvent déjà mettre des liens en fait j'ai pas interdit les liens sur mon ce film encore je crois qu'on a mis le même tout ça avec ouais après on a quand même une bonne commu qui est pas trop troll là dessus donc mais bon au cas où pas de soucis black keys du coup sur sur ceux sur ce docteur plusieurs trucs tu as tu as les succès et à côté de ça tu aussi un doc sur l'expert l'experture gagne suivant les suivants les difficultés le scénario et c'est bon c'est un détail que je fais pas trop attention j'ai moi je me je conseillerais je conseillerais aux gens de pas vous prendre la tête à savoir c'est quoi le meilleur endroit de pour farmer etc je conseillerais juste de focus de succès et ça va aller tout seul après et justement il se demandait quel était le meilleur endroit pour fermer ses succès s'il focus de succès faut bien qu'ils sachent quel endroit il faut fermer oui mais pas en fonction du doc justement là où il ya le plus de mobs différents sur une même map c'est le meilleur endroit par exemple la map que tu fais tu as tous les mobs donc c'est le c'est c'est le on va dire que pour farmer les succès tu as la meilleure mode possible du scénario en fait de tous les scénarios et merci salut au fait je vous dis pas dire merci vous dire salut à texicity à partir de quel moment on arrête d'utiliser un farmer c'est vrai qu'on peut farmer juste avec son personnage là c'est ça ouais alors on peut utiliser la méthode que mana utilise souvent c'est se mettre de la food et farm farm dans le premier scénario mais c'est viable que dans le premier scénario après c'est obligé d'avoir un mob qui va pouvoir tanker les dégâts des ennemis le temps que ton avatar face les dégâts donc et je vois ça passe à de quel niveau environ que le personnage principal il peut solo la première mme 35 il me semble j'ai pas de bêtises parce que il ya une il ya une note en fait dans ton arbre de talent où tu vas atteindre un autre palier de dégâts quand tu veux quand ce node est complété mais tu os les vagues dans le général donc est cool tu fermes expo par exemple moi il fait 12 milles de dégâts en aoe a bien quoi je ferme les succès moi le poilu et bien j'ai ri j'ai rempli un succès justement à l'instant à quand des vidéos sur mg et bien moi pour ma part il y aura les rediff des cours particuliers que je prendrai ce sera pas forcément toujours avec ticaf avec peut-être un jour quelqu'un d'autre je sais pas qui donc je dis quelqu'un d'autre pour être précis mais tant que ticaf est chaud bas sera petit caf mais bien sûr je le ferai que quand vraiment j'aurai encore des lacunes sur certains points je pense qu'un jour je demanderai par exemple un truc spécial genre t ot où je ferai des trucs très ciblés là j'étais très généraliste mais j'ai aucune parmi connaissance de meta ou ce qu'il faut apporter en t ot ou en ou en arène etc les combats de guildes c'est bientôt ou pas comment les combats de guildes c'est pas prévu pour bientôt ben je sais pas exactement mais je sais que fin d'après ce que j'ai compris début juillet on va avoir du nouveau c'est pas si c'est ici aura les gvg ou quoi mais on devrait avoir du nouveau contenu très bientôt je pense mais en gros c'est pour dire que j'aurai encore un autre contenu où j'y connais très rien et les gens ils sont plus ou tacés que moi donc à chaque fois je pense que j'aurai du retard par rapport aux gros tryharder du jeu que déjà j'ai 15 niveaux de retard mes préoccupations tu elles sont pas les mêmes après fait le retard c'est pas tellement ça se rattrape vite au début auquel écart se creuse parce que tu parles de rien et nous on a déjà avancé mais en si tu prends sur deux trois mois c'est l'état la différence va moins se sentir les gazoules qui proposent un truc qui m'intéresse je sais pas si maintenant encore là m'a dit un cours pour invoquer des 24 avec moi là donc ça ça peut vraiment m'intéresser j'ai besoin de savoir sa méthode là parce que il y en a qui galère là et des gros galériens comme moi alors je vais je vais prendre un ticket pour avoir un coup avec mana ouais parce que c'est pas moi qui veut te coacher là dessus moi je peux te coacher sur tout ce que tu veux mais pas pour invoquer les notes 4 je suis pas le plus doué pour ça parce que là je crois que ça fait genre 23 24 c'est pas énorme je viens 23 24 sans éclair du coup ça c'est ça ça vous le savez ouais ouais c'est allé à tort parce qu'à côté de ça mais j'ai fait une petite humaine d'un l'heure et genre 25 volets 25 évoque et j'ai eu j'ai eu cinq éclairs d'abattard j'étais non mais c'est abusé clairement mais pourtant le jeu j'ai pas une nat 4 ça veut rien dire après c'est le nombre d'éclairs après bon c'est sûr que quand tu as des éclairs moi je suis toujours je suis comme un gosse en fait dès que j'ai un éclair parce que je me dis je vais avoir un à 3 qui qui peut changer mon compte je me dis je mets même même un à 3 peut changer complètement ton compte genre le monte corter là j'aimerais bien l'avoir lui voilà où la salle ou la sainte sœur haut j'ai des succès qui se valide dans tous les sens là faut que j'aille voir alors qu'est ce que j'ai ou j'ai deux pierres d'invoque ou là on va partir en ce moment session un truc de ouf un truc de flore moi je suis pas très patient coaching vocation mana comment tu fais pas tout comment taper sur le bouton il faut que le sache ah bah tiens marionnette sans âme t'en parlait tout à l'heure ah c'est pas la bonne c'est vraiment une gueule de merde j'ai eu le feu pas la bonne avec ta souris ok mana lui avec sa souris donc je vais prendre ma souris et je vais cliquer malheureusement je crois que ça marche pas merde ça marche pas non non ça marche pas j'ai pas con qui fait et ça marche putain j'ai un éclair de fuck alors j'ai cru que c'est en quatre notes je suis trop déçu alors qu'est ce qui fait le décroiser feu c'est un mot très intéressant l'attaque un ennemi franchement maximum des pays du lanceur et blind ok et renforce ce sont des pv lanceurs à tous ses alliés augmentent leur défense ouais bon ouais c'est défendre les cd peut-être avec les s'il up ah ouais c'est un passif ok j'ai pas fait attention un passif quand son pv du lanceur à tous ses alliés oh c'est bien ça ouais c'est il est fort après bon c'est c'est bon que tu vas pas forcément utiliser d'entrée parce qu'on en courroux avec la désavantage élémentaire il va galérer en fait il faut de gros stats mais pour tout le reste il est très fort donc il va genre t ot tout comme ça il rend tellement ta team tanky que moi je l'aime bien le kit moi quand j'ai vu que c'est un passif je regardais les cooldowns et musée temps il est trop cool mais en fait c'est clairement le réflexe qu'il faut avoir je regarde les sorts tu regardes les cooldowns c'est c'est là que tu sais évaluer si si un ski des bons pas parce que les skis font font beaucoup de choses que je passe t'as pas choqué en fait la quantité de choses que peuvent faire de certains skis mais moi ça m'a choqué quand j'ai commencé je me suis dit que c'est n'importe quoi ils ont craqué des slips genre le truc qui c'est toujours plus en fait il ya des trucs qui les sort ils font six trucs en même temps je me dis mais arrête un peu là ces conneries est-ce qu'il fait l'activation si mais bon c'est comme ça ouais mais du coup vel il ya pas mal de jeu c'est complètement une autre façon de jouer du coup il ya pas mal de choses à réfléchir comme quelque chose que tu sais je sais pas si tu le sais mais tu peux contrer une team qui va te foule des boeufs avec une team qui fout le boeuf ouais parce que en fait les les boeufs si tu as lui tu peux avoir que lui boeuf ou des boeufs sur toi ah d'accord ouais du coup si si tu as une team avec fou de boeuf etc tu en as huit sur toi que tu prends tu prendras pas de débuff alors qu'on veut la meilleure immunité c'est d'avoir le plus de possible quoi en quelque sorte assez ok c'est intéressant on va dire c'est intéressant et aussi par exemple si tu as si si tu as un boeuf def de trois tours et que juste après tu as un buffer def qui joue de à un tour mais c'est le c'est le deuxième qui va être le dernier qui a été joué qui va être pris en compte ah il va écraser les 20 tours ok il va écraser les tours donc c'est c'est des petits détails qu'on fait pas forcément attention mais qui peuvent faire vraiment la diff et qui va devoir influer sur ton speed tuning ou ou quoi moi je vois je savais pas tu vois que que les boeufs et des boeufs c'était dans la même pile en fait tu vois que c'est avec huit trucs en tout ouais il ya un ordre en fait tout simplement après ouais en fait quand j'ai dit la meilleure ému c'est d'avoir huit boeufs ouais personnellement la meilleure ému c'est d'avoir une ému mais genre si tu as huit boeufs autres que ému ça marche pareil quoi c'est ça et à plein il ya fait il ya tellement de possibilités quand tu vois la liste des boeufs et des boeufs t'en a pour une après midi à tous les lire limite là carrément quand j'ai ouvert le petit bouton aide la première fois que j'ai fait tiens avoir aide je voir liste des débuffs et j'ai dit bon allez je lirai ça plus tard il ya quatre textes exactement la même réaction lui fait non pas tout ça je vais jouer je vais aller plus tard non mais au final j'irai voir quand j'aurai besoin c'est ça pareil exactement du coup il y en a que je connais pas encore tu vois alors des boeufs et des boeufs tu vois mais bon j'ai jamais la foi de tous les lires et immunité partielle il ya des trucs que tu te demandes c'est quoi ouais je suis d'accord la t ot c'est bien tous les mois que ça sera date est ce qu'il ya une date est ce qu'il ya une date précise ben c'est en date mensuelle ok d'accord c'est pas mal ça ouais c'est au moins tu peux pas tromper alors il ya que verra qui est le mec du chat qui dit il ya un total de 36 boeufs et 30 c'est un des boeufs mais tu m'étonnes que que j'ai pas tout lu ah oui de la pense et il les a pensé dans 12 jours c'est à peu près ça nous sommes le 19 de 20 je sais plus là il ya ce cas qui dit ont 10 jours ok non on est sûr on est le 20 parce que demain c'est le fait de la musique ouais ça s'est passé vite temps de tourner à tauter ben moi j'ai pris fait j'ai pas trop avancé parce que ben j'avais besoin du fgr fait le frigo du four mou vol pour revoir mes mobs avant d'avancer et je me suis remis hier soir tranquillement en me disant mais on va essayer d'avancer le plus impossible du coup je suis au 62 là et manuel j'imagine ah non en auto bon on va dire que mon shaman o me permet d'auto pas mal de choses en fait parce qu'il est c'est beaucoup trop fort en pve mais bon il ya quand même pas mal d'étages où tu es obligé de t'obliger de manuel et je leur t'arrives déjà à faire le thé au thé normal en auto ah non non je suis là je suis je suis pas monté plus haut que le 62 encore d'accord ok 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 je suis honnêtement je sais pas jusqu'où je vais pouvoir arriver là en fait avec ce que j'ai parce que mon problème c'est que je vais être confronté à un problème de speed un problème d'immunité t'as pas la drue de feu non ok il ya plein de choses que j'ai pas entre ce que j'aimerais avoir j'ai pas de félicorter je n'ai pas de j'ai pas de doré de feu j'ai pas de sœur c'est au fin c'est des mobs c'est trois c'est des mots qui sont clés vraiment quant à ces trois mots que tu as déjà une grosse base pour le la thé ôter et pour une grosse partie du contenu du jeu en fait non mais je suis content j'ai eu bas je me rends compte que j'ai eu des tronades sympa pour progression déjà et ça me rassure je me dis que j'invoquerai qu'avec ce que je drop et mes sauts je fermer avec c'est ce que c'est le mieux que tu as à faire quand tu te rendras compte que tes sauts ils descendent pas et limite ils vont monter alors que tu vas en fait avoir l'impression de farmer en continu sans perdre de saut et tu vas pouvoir invoquer tout donc en enchaînant en fait c'est là que tu te rends compte que le jeu est très généreux en termes de récompenses c'est juste que c'est un peu mais moi ça m'a ajouté un peu de piquant d'avoir qu'avec mes sauts parce que le farm de succès il est quand même assez monotone et plat tu vois mais bon s'il n'y a pas le choix faut passer par là faut passer par là c'est après c'est chacun fait comme il veut je n'y a pas de meilleure façon de faire c'est juste que si tu veux si tu veux vraiment top 6 pour finir ton évent 4 notes il faut que tu t'en donnes les moyens et le meilleur moyen de faire des sauts c'est de former forcément le catat le plus polyvalent c'est quoi pour toi genre le plus haut et polyvalent est-ce que c'est bien le vampire ou c'est autre chose non le vampire c'est pas le plus polyvalent pour moi ok j'aurais cru une réduction de cd tout ça je pense que c'est très fort elle c'est c'est le plus pt clairement mais en fait si tu as le vampire haut et que tu n'as rien à côté c'est pas ouf je veux dire faut quand même des choses intéressantes autour je pense que je ne voudrais pas dire de bêtises mais tu peux dire c'est ton avis tu peux avoir tort après tout le monde te critiquera il ira que tu es une grosse merde mais vas-y dis ce que tu penses mais il ya des mob fait comme la déva feu qui va te rouler sur sur le pv mais comme jamais peu importe l'élément parce que c'est les feux mais tu vas rouler sur le coup quand même à rester pour moi il n'y a pas de mob qui se débarque qui se démarque et d'accord énormément plus à part entière c'est surtout les synergies qui vont faire le taf moi je vois et après oui un mob super polyvalent aussi je prends les tu prends le chaman vent c'est un jameer like tu vois dans ce jeu dans ce jeu c'est ultra fort le refresh cool donne je crois qu'ils stripent aussi je sais plus si c'est celui qui se pas non je relire son qui après ça dépend ça dépend c'est comme tout c'est comme nous on est dans une phase de progression et tout on n'a pas tous nos mob skill up tout ça je trouve qu'un mob qui refresh les cool donne est beaucoup plus fort qu'un autre merde je peux acheter ici la c'est qu'une feu qui roule sur l'arène ouais c'est sûr j'ai vu en action quelques fois et à chaque fois je me disais elle la veuille voilà après c'est rune dépendant dès que tu montes en niveau en arène tu vois vite la différence ouais alors écoute écoutent les les skills du shaman vent rend les sortes tous les alliés disponibles immédiatement et d'ici un effet négatif dont il souffre c'est jamière du coup ouais applique un bouclier à tous les alliés qui protègent à hauteur de 25% du maximum de pv du lanceur pendant deux tours donc c'est un bon support ça visant moi je trouve ça hyper fort parce que ça peut te passer de healer le bouclier quand tu danses une optique de speed run tu vois je vois je vois parce qu'on va dans tous les cas on va pas rester à cette team qui dure dix minutes pendant trop longtemps non non c'est ça c'est pour permettre d'avoir des runes et puis le temps d'avoir des runes faut bien espérer de choper des mobs pour former beaucoup plus vite quoi c'est pas le cas de tout le monde parce que bon moi je moi je me débrouille à ce que j'ai et en vrai mais je j'ai quand même pas mal amélioré mes temps alors que j'ai pas c'est pas non plus des bon mon chaman me carry mais je joue du trois notes pour faire du 3 minutes quoi enfin bref du coup je pense là qu'on arrive à la fin de ce cours parce qu'on a fait le tour des sujets des questions que j'avais à poser mais déjà mec mais merci je pense même que je vais voir qui peut prendre le stream maintenant j'ai pas qu'il ya la qui stream je viens d'ouvrir twitch c'est passé comment pour toi parce que moi c'était instructif pour moi mais pour toi je sais pas si c'était peut-être des trucs que tu as déjà dit un milliard t'a été vachement à l'écoute mais je pense que bon même si je suis pas tout à fait clair dans mes explications je pense que tu comprends facilement tout ce qui est toutes les explications de ce genre de jeu puisqu'on sait de quoi on parle tous les deux en général et trois ans à passer un jeu similaire forcément ça il reste je pense qu'après le truc c'est qu'il faut que tu arrives à faire la différence entre les infos la quantité d'infos que tu as reçu est ce que tu vas avoir besoin parce que bon tu sais tu sais quel mode a besoin pour un step up mais tu sais aussi là maintenant tu sais aussi sûr que tu dois te focus comme mob pour pour l'encourou ouais carrément alors que ça ça va être un gros step up non ça va attendre du coup dix jours parce que faut que je puisse mon truc 4 mat mais mais c'est cool d'avoir au moins une piste quoi après si tu t'y tiennes tu vas vite tu vas vite progresser là merde j'aimerais bien savoir qui stream sur twitch mais quand j'ouvre un truc mon pc lag de ouf alors là il n'en peut plus de la chaleur là vraiment il n'en peut plus d'ailleurs moi non plus c'est pour ça que je suis en train de de me dire qu'il serait temps peut-être temps de couper le stream vu qu'on a fait le tour du sujet il y a benichou qui stream après les autres je connais pas ok bon ben tant pis pas de pas de host parce que bon je host les potos surtout moi ça trouve je sais pas si des défis on voulait stream je sais pas je l'ai vite à l'heure dans le chat je dis ça s'il est encore là parce qu'il est parti est-ce que ils voulaient peut-être manger pas du tout attendre deux trois minutes posé une question il ya je paye tv bah ouais j'envoie je me paye ouais au coeur oui donc les gens je fais quoi je fais slash raid je me paye un peu comme ça je crois ouais c'est quoi c'est pas je me paye france je me paye france avec un j majuscule je crois est ce que c'est ça c'est ça c'est des portations quoi cool ben les gens j'espère que c'était cool pour vous je vais voir si je fais ça de manière toutes les semaines ou toutes les deux semaines parce que si c'est les mêmes questions qui se posent une semaine à l'autre c'était pas très intéressant pour tout le monde mais bon voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à le dire en soit sur twitter parce que moi aussi sur youtube parce que je vais reposer sur youtube et puis sur ce passez une bonne soirée en compagnie de je me paye si vous restez là bas ou sinon ben à la prochaine je stream demain des 18 à 20 enfin en gros le stream du lundi au jeudi 18 à 20 et le c'est tout mardi 20 à 22 aussi où bonne soirée à tous ok bon c'était galère au début mais je suis